Deux ados avec vous, Jean-Christophe Ruffin, des réponses du Tac au Tac. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez une femme le temps d'une journée ? Euh... J'ai lâché le coiffeur. Ce que je devrais faire ce matin. Donc même un homme... Ah oui, les femmes, ça se résume au coiffeur. Non, non, mais j'ai... D'accord. Homme ou femme, j'ai besoin d'aller chez le coiffeur. La maladie que vous craignez le plus ? Le cancer. Les cancers. Qu'est-ce qu'il y a de moins académique en vous ? Mes chaussures, d'habitude. Votre dernière nuit d'ivresse ? Je ne sais pas, je cherche avec Sylvain Tesson, mais... Le luxe dont vous ne pourriez pas vous passer ? D'aller... De pouvoir aller à la montagne quand j'en ai envie. Qu'est-ce qui est insupportable lorsque l'on partage votre vie ? Le... Mon goût de la solitude, je crois. Une convention sociale qui vous agace ? Euh... Les dîners. Qu'aimeriez-vous changer en vous ? Euh... Mon nom. Votre nom ? Mon nom de famille, oui. Ah bon ? C'est le nom de mon père et je n'avais pas de très bonne relation avec mon père. Donc, voilà, j'ai toujours un peu souffert de me rattacher à cette partie-là de la famille. Une dédicace, Jean-Christophe Ruffin, toute prête ? Avec toute mon affection. Un prétexte pour refuser une invitation ? Euh... Les voyages, toujours. Physiquement, qu'est-ce que vous aimeriez changer en vous ? J'aimerais avoir de nouveau des cheveux... Hein ? Voilà, hein. J'ai toujours aimé les cheveux, voilà. Mais ils sont... J'ai toujours des cheveux, hein. Je suis comme... Mais... Je ne sais pas. C'est triste de perdre mes cheveux. Le rêve que vous n'avez pas encore réalisé ? Aller au... Au Wainland. Je voudrais aller en Arctique. Sur tout le continent arctique. Et une chanson, Jean-Christophe, qui vous rend joyeux ? Peut-être la garotte d'Ipanema. La fille d'Ipanema, oui. Jean Giberto. Et vous pensiez qu'on ne le savait pas, ça ? Bien sûr qu'on le savait. On l'a même préparé. Oh, merde, c'est comme ça.